Bonjour amis cancers, comment allez-vous ? J'espère que vous allez tous très très bien mes amis. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, le boudoir de l'intuition. Donc deuxième quinzaine du mois de février du 15 au 28 février 2024. On va faire la suite du coup. Donc nous allons voir ensemble les énergies, d'accord, avec les rêves de Gaïa. Voilà, suivi des messages des portes de l'intuition, message de l'univers féerique, message de l'oracle de l'amour, message de nos guides et message de l'oracle du chemin spirituel mes amis. Je tenais à vous remercier du fond du cœur pour vos visionnages concernant mes vidéos ainsi que vos likes, abonnements, partages ainsi que tous vos commentaires bons ou moins bons. En tous les cas, merci du fond du cœur mes amis et d'ailleurs si vous souhaitez, vous pouvez très bien activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Bon, concernant ce tirage, revenons à nos moutons. Gardez bien à l'esprit que cela reste une guidance générale qui ne correspondra peut-être pas avec tout le monde. En effet, les énergies peuvent ne pas vous correspondre pour cette deuxième quinzaine du mois de février, on est d'accord. Donc, elles vous parleront peut-être un petit peu plus tard, n'hésitez pas à y revenir mes amis. Cancer, c'est parti ! Quelles sont les énergies ? Allez, on attaque avec l'enfant. Bon, ben écoutez, là ce sont des énergies qui font signe à un nouveau commencement, un nouveau départ. C'est l'espoir, mais c'est également écouter votre enfant intérieur vous guider. Ayez du plaisir pour tout ce que vous faites. Et puis pour ceux qui ont ce désir au plus profond de découvrir autre chose, avoir envie tout simplement de créer autre chose, de partir sur de nouveaux horizons, eh bien c'est exactement les énergies qui nous montrent que c'est un nouveau départ, un nouveau commencement qui commence à vous, les amis. Et on confirme avec le jeune homme. Ici, vous êtes en quête d'aventure, vous cherchez de nouveaux horizons. Il semblerait que vous soyez même peut-être fatigué par une certaine routine, la routine de votre vie, concernant peut-être votre travail ou que vous travaillez ou pas, retraite ou pas. Mais en tous les cas, vous en avez un petit peu fait le tour et vous vous saturez. Vous en avez marre. Ça ne vous émoustille plus trop. C'est un peu comme si vous regardiez par la fenêtre en rêvant à autre chose, à un changement, à une nouvelle orientation. Donc en fait, il est vraiment nécessaire de tenir compte de votre désir de changement dans votre existence, les amis. D'accord, il faut avoir le courage et la détermination de décider sans laisser les autres vous décourager, ni même vous amener dans leur direction de choix. Allez, on y va les amis. C'est parti. Les portes de l'intuition vont peut-être nous compléter ces énergies avec deux cartes Amis Cancer. Vous devez écouter vos émotions. Ce sont de précieux alliés qui vous conduiront de toute façon sur le chemin de vos rêves. Allez, on y va. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Allez, encore une carte. Ok. Ici, en fait, on vous dit qu'il faut prendre conscience de cette force. D'accord. Focalisez-vous sur le meilleur de vous-même. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition, en contrepartie. On parle encore du meilleur de soi-même. Prendre conscience de cette force. D'accord. Focalisez-vous sur le meilleur de vous-même. Et là, on vous dit. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition. On parle encore de... Voilà. Là, c'est l'abondance. Donc, c'est vraiment signe de... En fait, on vous dit que votre réponse se trouve dans l'acceptation, tout simplement, de l'abondance. Prenez conscience de vos manques, de vos frustrations. Surtout ceux qui ont tendance à se reproduire, mes amis. Ayez confiance en vous. Autorisez-vous à avoir la vie qui vous correspond jour après jour. Il y a peut-être des personnes, voilà, qui manquent un petit peu de confiance. Ou tout au moins, qui rêvent d'un nouveau départ. Nous l'avons vu. Qui rêvent de reconquérir... Enfin, de conquérir tout simplement en quête d'aventure. De conquérir un nouveau... Un nouveau... Comment dire ? De nouveaux horizons. Une nouvelle vie. Se sortir de cette routine qui vous ennuie. Vous rêvez de tout ça. Ayez confiance. Il est tout à fait possible que vous puissiez y arriver. Il faut juste avoir confiance en vous. Et tout sera possible. Allez. L'univers féerique. Les énergies complémentaires. On vous dit que c'est tout à fait possible. Vous êtes vraiment... Il y a comme une loi d'attraction qui arrive et qui revient vers vous. En fait, ça revient... Peut-être que vous avez subi certains préjudices. Peut-être que vous avez été triste. Peut-être dans votre travail. Dans vos relations de couple. Ou sentimentales. Amitié. Peu importe. Ou dans la famille. Toujours est-il. Vous voyez, on a quand même la carte. Le revirement, etc. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a de l'abondance. Il faut juste y croire. Et se donner les moyens. De pouvoir y croire. Pour pouvoir avancer. Et là, on vous dit... Et bien qu'il y a de toute façon une justice divine. Et là, cette justice, elle est pour vous. D'accord ? Vous retrouvez complètement votre équilibre. Et ça annonce vraiment de très, très belles choses pour vous en tous les cas. Et là, on vous dit que vous êtes une personne. Quand on vous dit d'avoir confiance en vous. Vous êtes réellement une personne entière. Vous êtes une vraie personne. Et surtout, vous êtes vraiment déterminé, les amis. Donc, il n'y a plus qu'à foncer. Ne doutez plus de vous. Écoutez vos émotions. C'est celles qui vous conduiront vers le chemin de vos rêves. Allez, deux messages complémentaires. S'il vous plaît, avec l'oracle ou de l'amour. Bah, dis donc. Alors, attendez. Je vais ramasser celle qui est tombée. Hop là. Alors. On nous dit la sagesse. C'est la carte de la sagesse de l'amour. Il est temps, voilà, de reprendre connexion avec l'amour. On voit que vous êtes vraiment quelqu'un de vrai, de déterminé, une personne entière et authentique. Et on vous le confirme avec la sagesse de l'amour. Allez, on va voir une autre carte, si vous pouvez. Merci. Le cadenas de l'amour qu'il y a, comme je dis à chaque fois quand je sors cette carte, quand cette carte elle sort, deux significations. La première, c'est votre cœur a tellement souffert. Vous êtes déçu de par le passé dans vos choix amoureux. En tous les cas, votre cœur est complètement fermé à double tour. Vous n'avez plus la clé. Vous ne savez même plus comment il faut faire. Donc là, vous avez besoin qu'on puisse vous, comment dire, qu'on vous stimule, qu'on vous montre de nouveau comment aimer, comment pouvoir ouvrir ce petit cœur qui est trop resté, trop longtemps recroquevillé sur lui-même. Qui a beaucoup d'amour, mais qui est en train d'étouffer, d'accord ? Ou alors, il y a la deuxième possibilité. C'est tout simplement le cœur qui a été donc du coup fermé. Qui a été scellé sur des petits ponts. On voit ça sur Paris ou en Italie parce que l'histoire vient d'Italie. où des amoureux passaient sur un pont, ont accroché un cadenas. Le cadenas, ils l'ont fermé donc du coup à clé. Ils ont jeté la clé par-dessus le pont pour prouver et sceller leur amour pour toujours. Donc c'est très très joli. En tous les cas, peu importe, vous allez retrouver l'amour tout simplement. Vous allez récupérer et réouvrir ce cadenas avec une clé. Et cette clé, vous allez finir par la retrouver. Il y a quelqu'un qui va venir à vous pour pouvoir vous dire à quel point vous êtes une personne qui méritait également l'amour. Nous allons voir donc du coup le message de nos guides, les amis. Est-ce qu'ils ont quelque chose peut-être à vous dire, à travailler ou autre ? On vous dit, chut, motus, silence, écoute ton cœur. Tout simplement. Donc c'est bien, vous voyez, vous avez, je pense que vous devez faire un travail sur vous-même. Même si vous avez envie de partir vers d'autres horizons, votre vie, elle le change complètement. C'est votre souhait, c'est votre rêve. Si vous êtes en quête d'aventure parce que vous êtes fatigué de votre routine de vie, vous en avez un petit peu fait le tour. Et là, vous avez envie de changement. Vous souhaitez une nouvelle orientation. Vous souhaitez aller au bout de vos désirs de changement pour pouvoir devenir et ressortir cette personne authentique qui est en vous, les amis. Donc ça sera tout à fait possible. Et là, ici, on vous dit, chut, écoute tout simplement ton cœur. Tu en es tout à fait capable. Donc vous allez pouvoir, effectivement, en choisissant un autre commencement, un nouveau départ, vous allez enfin pouvoir écouter également votre cœur battre à mille tours. Et vous allez avoir, de toute façon, beaucoup plus de plaisir pour tout ce que vous allez faire dans votre vie et surtout l'amour. Vous allez vraiment vous donner à 100% et accepter qu'une personne puisse ouvrir ce petit cœur. Nous allons voir le dernier message concernant le chemin spirituel. Donc il y a trois messages, trois cartes qui sont sorties. Demande et tu auras, ne doute pas de ce qui attend. Accueille ton avenir en amour encore. Donc il y a bien quelque chose qui arrive à vous, les amis. Accepte tes envies, tes besoins, car toi aussi, tu peux les réaliser. Toi seul peux les réaliser, pardon. Te voici face à tes projets. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. On parle encore de changements avec la carte, première carte qui est sortie, les énergies de l'enfant. On parle quand même de quelque chose de nouveau qui arrive à vous, un nouveau départ. Et on vous dit quand même d'écouter aussi votre enfant intérieur vous guider. Et il vous guide où ? Vers l'amour. Regardez, il y a encore un cœur. Très, très joli tirage, plein d'espoir et d'amour, les amis. Je vous dis à très vite, mes amis concerts. Ciao, ciao !